hello les chatons j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais me faire un petit make up mermaid un peu dans l'esprit de la trend qu'il y avait eu il n'y a pas longtemps sauf que je vais pas reprendre les make up qu'il y avait parce que je l'ai trouvé joli mais un peu fadouilleux sur les bords donc je vais faire ma propre interprétation du look mermaid donc je vais commencer tout de suite donc j'ai fait mon taille mes sourcils hors caméra parce que voilà ça n'avait pas grand intérêt donc j'ai retrouvé une vieille palette que j'avais donc c'était une palette que j'avais acheté chez primark et c'est une palette avec ursula dessus de la petite sirène alors pour ceux qui se demandent si je suis allée voir le film la petite sirène la réponse est non je ne suis pas allée le voir je vais prendre le beige qui est juste ici pour poudrer mon arcade sourcilière parce que toute l'idéologie prônée par disney me fatigue au pur emploi moi je vais pas voir un film disney pour avoir une leçon de morale loin de là où trop tenter d'idéologie politique parce que disney maintenant est pas mal dans l'idéologie politique et franchement ça m'intéresse absolument pas en fait et j'avais quelques craintes au niveau du film par rapport à tout ce qui avait été dit alors que l'actrice soit black ça je m'en fiche franchement je suis la première à dire que je m'en fous en fait je m'en fiche en réalité parce que voilà enfin je veux dire du moins que le film est respecté je mange je m'en battais un peu les steaks mais il ya certains visuels que j'ai vu il ya certaines choses que j'ai entendu et tout je me suis dit non c'est bon je vais pas voir un film disney pour avoir une leçon de morale je vais voir un film disney parce que j'en ai envie mais honnêtement non non je sais pourquoi je suis pas allée le voir je fais pas polémiquer dessus sans ces temps alors je précise que le choix de l'actrice moi je m'en fichais pas mal je l'ai vu passer je me suis dit bon pourquoi pas après tout faut être un petit peu ouvert pourquoi pas mais honnêtement c'est pas ça moi qui me gêne disney que l'actrice soit black je m'en foutais complètement je le dis je le répète ça n'a rien à voir avec ça mais j'avais quelques craintes vis-à-vis de ce film et malheureusement mes craintes se sont un peu avérées et je me suis dit non honnêtement non si c'est pour avoir une leçon de politique derrière moi ça m'intéresse pas et disney est en train de se péter la figure par rapport à ça donc je vais faire une base crémeuse pour avoir une teinte donc je vais prendre un shadow comme ça de chez primark donc il va y avoir beaucoup de produits primark dans cette vidéo je suis désolée mais voilà je clôture la parenthèse sur le film c'est dommage parce que c'est mon c'est mon dessin animé préféré de chez disney mais honnêtement je ne voyais pas en fait aller voir un film où il ya une idéologie politique derrière ça me gêne plus qu'autre chose et en réalité moi ça me ça me saoule en fait je ne prends pas plaisir en sachant en ayant ces données là en tête je prends pas de plaisir à aller voir le film donc si c'était pour payer presque 20 euros la place pas 20 euros mais au total de la de la sortie popcorn et tout compris non honnêtement non ça m'intéressait pas ça m'intéressait pas et c'est bien dommage parce que c'est mon dessin animé préféré mais moi je vais pas voir un film quel qu'il soit pour avoir une leçon de politique derrière ça me saoule moi je si je veux vraiment avoir si je vraiment un truc comme ça je vais voir des films exprès dessus mais non ça m'a gavé ça m'a gavé et ça n'a pas donné envie donc comme je dis je le répète le choix de l'actrice je m'en foutais c'était vraiment au niveau de l'histoire que je j'attendais disney au tournant alors apparaît que l'histoire est très bien respectée à part quelques trucs mais globalement de ce que j'ai que comprendre le film est vraiment très chiant donc moi ça m'intéresse pas quand c'est ça donc je vais prendre la teinte verte qui est juste là de la palette donc c'est une vieille palette mais vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes palettes que moi si vous avez les mêmes palettes à la maison c'est largement suffisant je dépose juste là sur ma base crémeuse donc c'est un espèce de vert j'ai mis une base crémeuse dessous pour faire ressortir le phare parce que je le trouve très beau mais des fois les anciennes palettes de primark ont avait un gros inconvénient c'est qu'elles n'étaient pas des fois très pigmentées c'était dommage d'ailleurs par rapport à ça par contre celui-là je vois qu'avec la base crémeuse il ressort de ouf donc je ferme la parenthèse sur le film mais non je suis pas allé le voir parce que j'étais trop déçu de ce comment ça avait été de tout ce que j'ai entendu et tout j'avais des craintes honnêtement j'avais beaucoup de craintes et malheureusement comme beaucoup de fois et beaucoup de choses mes craintes se sont avérées juste et non j'ai dit non je vais pas voir un film disney pour avoir une notion de morale sur la politique ou je ne sais quoi si vous vous intéressez à tout ce qui est disney je vous conseille d'aller voir des critiques de cinéma vous comprendrez exactement ce pourquoi en fait j'ai été refroidi mais c'est pas le sujet là je fais la même chose de l'autre côté voilà j'en remets je mets le petit truc le petit bidule juste à côté alors je vous conseille pour en venir au make-up de toujours faire oeil pareil pour avec ces matières là parce que c'est des matières qui sèchent vite très très vite et dès qu'elles sont sèches on peut plus on peut plus rien faire on peut plus les travailler on peut plus rien faire ensuite je vais reprendre mon phare de tout à l'heure le vert donc ne me sautez pas dessus sur les commentaires si vous avez aimé le film moi comme je dis un film ne peut pas plaire à tout le monde et surtout nos attentes mes attentes à moi étaient très différentes de certains d'entre vous ce que je conçois mais non je suis pas allé voir le film donc voilà ce que ça donne à peu près donc ça fait très vert ça fait très dur celui là mais j'aime bien ensuite je vais passer à un liner donc je vais faire un liner avec le infarcte donc je vais prendre le bleu foncé qui juste ici je l'aurais voulu peut-être un chouïa plus clair mais je me suis dit pourquoi pas ne pas utiliser l'utiliser parce que je voulais un bleu foncé donc je vais faire un liner assez épais dommage qu'ils ressortent pas des masses il ressort pas beaucoup je trouve peut-être en le mouillant peut-être on verra si le pigment accroche mieux je sais pas il accroche un tout petit peu mieux mais après je le trouve un peu foncé parce que je voulais bon c'est pas grave après je trouve que par rapport aux anciennes palettes primark c'est pas mal amélioré au niveau de la pigmentation mais ça je vous l'ai déjà dit je vois pas grand chose malheureusement malheureusement on fait un peu partie des palettes qui sont difficiles à travailler je vais reprendre rapidement le vert parce que j'ai un peu de bleu qui a transféré sur le haut donc voilà ce que ça donne à peu près donc c'est aller un peu vers le bas mais c'est pas grave à la rigueur c'est pas bien grave ensuite je vois que j'ai quelques irrégularités la base qui n'a pas trop bien accroché à certains endroits mon pinceau qui est en train de se faire la malle c'est merveilleux voilà ce que ça donne donc ça fait un peu le le mermaid un peu sombre un peu dark mais bon ça change un peu de l'ordinaire que toujours le clair tout ça moi c'est ma version à moi je vais prendre à nouveau le double shadow comme ça mais je vais prendre le côté un pailleté parce qu'il n'a pas séché non ça va juste en coin interne j'ai l'impression qu'il a un tout petit peu séché celui là problème des textures un peu comme ça c'est que des fois il sèche vite et je pense qu'il a séché tant pis dommage je voulais faire un point de lumière mais j'ai un blanc dans cette palette je crois je vais prendre le petit blanc qui est juste là avec le bout du petit doigt on semblant pas été c'est un blanc mat mais c'est parfait parfait pour l'effet que je voulais donc la palette c'est bon ensuite je vais me faire des petits points blancs avec le liner blanc de chez sephora et juste ici qui est un blanc nacré comme ça donc je vais quand même bien le secouer je vais me faire comme des petites perles au niveau des yeux je peux en faire deux partout mais je vais en faire quelques-unes je vais me faire trois petites perles voilà c'est suffisant allez une quatrième pour le fun problème c'est que dès qu'on commence à en faire on a envie d'en faire partout peut-être un peu trop rapproché celle ci voilà j'essaie de l'arrondir un peu je vais en faire une petite cinquième parce que j'aime pas trop le chiffre 4 voilà c'est suffisant ensuite je vais faire une chose de l'autre côté mais je vais le remuer de nouveau c'est pas évident de le faire des petits trucs comme ça je vais prendre le miroir parce que je suis toujours à 10 km de mon miroir je ne vois strictement rien ce qui arrive quand on a un problème de symétrie c'est qu'on fait pas les choses comme on veut donc j'en ai une qui est plus grosse là que là c'est un peu pénible mais il ya des fois je j'arrive pas à faire exactement comme je veux de façon c'est une question d'entraînement c'est toujours pareil après c'est pas mon oeil photo trop le gauche c'est mon oeil droit donc je suis désolée si elles sont pas régulières régulières mais c'est une question d'entraînement toujours pareil j'en ai souvent parce que j'en ai pas toujours beaucoup donc voilà ce que ça donne je suis désolée si c'est pas trop trop pareil mais bon j'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de petit détail donc vous m'en excuserez d'avance mais voilà pour les petites perles entre guillemets je vais passer au mascara pour ça je vais prendre un mascara non pas mon estée l'odeur que je déteste mais je vais prendre un mascara qu'on m'a donné fois que j'ai récupéré plutôt qui est le dior chaud en bleu de chez dior que je connais je l'avais en noir à une époque mais là je l'ai en bleu c'est un bleu un peu foncé qui est pas mal je trouve et surtout c'est une grosse brosse c'est les grosses brosses comme j'aime donc voyons si j'ai pas perdu la main avec celui là et il est sec c'est ce que je craignais il est sec non il a séché j'aurais dû m'en douter c'est pas grave je vais chercher un autre un autre mascara bleu parce qu'il a séché comme le dior chaud a séché ce qui est dommage je vais prendre le bas de gal bleu qui est ressorti chez bénéfique justement il n'y a pas très longtemps donc cela je sais qu'il n'a pas séché la brosse est comme ça c'est une brosse pico plastique mais c'est l'une des rares brosses que j'aime bien comme ça on sait pas du tout le même bleu c'est un bleu très 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 pétant parce qu'elle s'est un peu tordue même on dirait qu'elle s'est tordue la brosse un peu enfin non je sais pas comment donc il est revenu chez sephora il n'y a pas très longtemps je suis bien contente qu'il soit revenu j'aime beaucoup ce mascara honnêtement voilà ce que ça donne à peu près c'est un mascara qui est bleu quasi électrique faut bien vous méfiez c'est un bleu électrique très 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 pétant si vous aimez pas les bleus très pétant ça va pas vous plaire moi c'est le seul qui me plaît alors il paraît que le Yves Saint Laurent est pas mal aussi mais je n'ai pas testé le Saint Laurent donc le bleu est quand même vraiment vraiment c'est un beau bleu je vais bien laisser sécher attendre un petit peu qu'il sèche parce que là le dior chaud je l'ai récupéré je pensais tu vous voyez qu'il était bien qu'il était bien mais au final il est totalement sec il n'y a plus aucune matière dessus enfin très peu de matière donc il a vraiment séché je pense qu'il a eu un problème au niveau de la conservation c'est bien dommage parce que les dior chauds sont très très bien de chez dior c'est des très bons mascara mais là il a il a très très mal vieilli je pense surtout qu'il a été mal conservé c'est pas génial j'aurais dû le tester avant mais bon j'ai été tellement contente d'avoir un dior chaud que j'ai oublié donc voilà voilà pour cet incident donc voilà ce que ça donne à peu près avec les cils bleus en rouge à lèvres on va faire quelque chose d'assez soft on va prendre un gloss donc moi ce sera le clinique celui là on ça va faire un look un peu très très Ursula mais c'est pas grave j'en ai très peu donc voilà ça fait un look très Ursula mais j'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent quelque chose on va dire de plus peut-être un peu plus dark un peu plus sombre un peu plus on va dire moins subtil ça change un petit peu du subtil donc voilà ce que ça donne à peu près ça fait un look assez coloré pas très discret je sais bien mais j'avais envie de faire ma propre interprétation de cette tendance un peu mermaid où c'était vraiment du de l'effet mouillé ce genre de truc c'est super mais j'avais envie de faire quelque chose de peut-être plus on va dire plus moins soft entre guillemets surtout au niveau des yeux donc voilà mon interprétation de cette ancienne trend j'espère qu'elle vous a plu qu'elle vous aura intéressé moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire quoi qu'il en soit n'hésitez pas à liker et clocher la vidéo si vous appuyez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait je vous fais de très gros bisous je vous dis à bientôt ciao